Musique Nous gagnâmes le Far West à la recherche de mon ancêtre, Tennessee Kid Cooper. Un hors-la-loi légendaire dont certains des braquages sont les plus audacieux de l'histoire des coopers. Nous mis un certain temps à le localiser. Mais nous le trouvâmes finalement en prison. Son arrestation était l'oeuvre du shérif local qui avait fêté l'événement en posant des affiches à son effigie partout dans la ville. Quel égo démesuré ! Nous devions absolument libérer Tennessee. Mais après une série de calculs frénétiques, Bentley détermina que la meilleure solution était d'agir de l'intérieur. Pour la première fois de ma carrière, j'allais devoir me laisser attraper. Et c'était très loin d'être gagné. C'est Cooper, and the gang in... Go West, Young Raccoon ! A l'Ouest, jeune raton laveur ! Et salut à tous et à toutes, c'est ToupiKa. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va super bien. On se retrouve enfin pour la suite du Let's Play de Sai4. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est vraiment nul. Je suis vraiment désolé. Surtout pour la suite du Wofu, du Let's Play, du... Enfin, comme vous voulez. De Sai4, Roller, à travers le temps. Donc là, on se retrouve dans le deuxième monde du jeu. A l'Ouest, jeune raton laveur. Il faut savoir qu'en fait, j'avais déjà fait la recherche des bouteilles. Mais que finalement, je n'avais pas pu la finir. Parce qu'il me fallait un costume que j'ai regardé sur internet. En fait, il me fallait un costume que je vais récupérer dans cette mission. Donc du coup, je vais recommencer les bouteilles dans une prochaine vidéo. Et dans cette vidéo-là, on va commencer tout simplement ce magnifique monde. Et bien, c'est parti. On lance la mission en état d'arrestation. Que je me fasse arrêter ? Je te crois, Bentley. Mais j'ai pas franchement envie de croupir dans cette ville. Désolé, Sly. Mais c'est le seul moyen de libérer Tennessee à temps. Il n'y a qu'un seul problème. Ils ont emprisonné Tennessee dans le quartier de haute sécurité. Pour qu'ils t'y enferment aussi, tu vas devoir t'élever au rang de hors-la-loi. Il va donc falloir que tu te tailles une réputation avant de te faire attraper. Sinon, ils te mettront avec les criminels ordinaires. Ah, tu parles des gens qui traversent en dehors des clous. Jamais de la vie. Eh bien, disons que par ici, il s'agirait plutôt de voleurs de poulet et de chiqueurs de tabac. Enfin, tu vois le jour. Pour commencer, qu'est-ce que tu dirais de défigurer toutes les affiches du shérif qu'il y a en ville ? Ça devrait le faire monter sur ses grands chevaux ! Tu n'as pas compris ? Vu qu'on est dans le Far West. Enfin, bref. Je ne te retiens pas plus longtemps. Bethlé et ses blagues de merde ! Voilà, donc, on va devoir griffer toutes les affiches du... Oh putain, le train ! J'ai failli oublier celui-là. Donc, toutes les affiches du shérif qui a pris la place un petit peu de Tennessee. Et... Enfin, si, je n'ai pas compris. Donc, alors, il y a le garde, évidemment. Donc, ah oui, c'est vrai, donc, quand on saute avec le rond sur les... Ah, bon, sur les rails, eh bien, on va glisser automatiquement ce qui s'appelle le glisseau rail. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la détruction silencieuse que vous venez de voir. Ça ne fait plus l'espèce de gros bruit dégueulasse avec Boum qui alerte tous les gardes. Ça fait un truc, ben, bien silencieux, comme ça s'appelle, que j'avais acheté la dernière fois. Donc là, on fait rond. Trouver une affiche, lui faire des moustaches et passer à la suivante. Comme le collège. Lol. Alors, il faut aller où ensuite ? Là-bas. Ah, ben, attends, c'est juste ici. Je crois que c'était plus loin. Allez, on déchire celle-là. Enfin, non. On la peint. Stings. Bon, allez. Elle est où la suivante ? Par là-bas. Alors... Ok, donc, à savoir aussi que... Ah, oui, attendez. Un truc que j'ai juste pas regardé. Je vais juste vous montrer deux secondes. Bon, je profite pour récupérer la première bouteille. Donc, normalement, dans les bonus... Non, je crois que c'est dans les bonus, je pense. Alors, c'est pas là-dedans. Voilà, le paraglisseur camouflage ainsi que le meurier ultime. En fait, ces deux trucs, le paraglisseur camouflage, singe et ultime, je les ai eus parce que vous voyez que je n'ai pas les 30 masques ni les 10 masques. Je dois en avoir 8 ou 9. Je les ai eus parce que j'avais précommandé le jeu sur Amazon. Et donc, ils m'avaient envoyé un code parce que je l'avais précommandé chez eux. Un code de... Un code pour avoir ces petits atouts directement débloqués et non pas avec les masques. Donc, je vais utiliser le camouflage pour voir ce que ça donne. Voilà. Et j'ai aussi activé le meurier ultime, je crois. Alors, ça, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que ça donne un skin spécial pour meurier. Alors, donc, l'autre affiche est là-bas. Le camouflage, faites voir si... Ah ouais, c'est un petit peu le même que les coupeurs mais à l'armée un petit peu. Bah, c'est sympa. Écoutez, c'est toujours un petit plus. C'est peut-être partout si j'étais aussi moche que ce type. Chaque fois, la petite remarque sur le mec. Ah, allez, plus que 3. Oula ! Celle-là, c'est... Il était un couard dans l'ouest. Alors, lui, on va aller prendre son objet. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos et... Oh, putain ! Ok, là, on va courir parce qu'il me pose cet objet. Si vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos et... Enfin, tu n'y arrives pas beaucoup de vidéos de... Bah, de sci-cat, c'est parce que j'étais en vacances. J'étais parti de chez moi donc, dans la raison parisienne. Et... Donc, je n'avais pas Internet, je n'avais rien, pas de l'ordi, ni rien et tout. Donc, euh... Donc, voilà, vous comprenez que je n'avais pas pu vous faire de vidéos. Mais bon, c'était vraiment super. On est allé visiter le château de Versailles et tout. C'était vraiment très, très intéressant et surtout assez splendide quand même. C'est vrai que la galerie des glaces et tout, c'est vraiment super beau. Même si après... Après, c'est tellement une débauche de... de dorures, de tapisserie, de marbre et tout qu'au final, limite, ça te paraît normal. Limite, tu t'enlaces, tu sais. Les mecs, ils devaient vivre dedans et au bout d'un moment, ils ne devaient même plus faire attention à tellement c'était luxueux, tellement... tellement il y en avait, quoi. Je veux dire... Euh... Et je m'égare un petit peu parce que la prochaine est là-bas. Euh... Ok, ici. Je crois que Prétentieux est encore trop faible pour ce type. C'est super, Slice ! Il est mieux, comme ça. Je vais appeler celle-là Cowboy Coton le Shérif. Cowboy Coton le Shérif. Ouais, jeu de mot de merde. Le retour, alors... Putain. Si on doit aller par là. D'ailleurs, un petit show si vous ne savez pas, il y a un trophée à débloquer si vous utilisez, je crois, 200 fois, 1000 fois, j'avoue, je n'en sais rien. Mais quand vous appuyez sur L3 pour trouver votre chemin, eh bien, au bout d'un certain nombre de fois, il y a un trophée qui se débloque. Ouais, je ne sais pas à combien exactement. Mais en tout cas, il y a un trophée à faire avec ça. Allez ! Alors, c'est par là. D'ailleurs, je pense qu'il m'utilise les mêmes couleurs que pour mon logo 2PiCat, un bleu et jaune. C'est parce que, bon, je suis vraiment très, 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 très copain avec Sansarou et donc, ils m'ont fait une petite dédicace comme ça, cachée. Non, je déconne. C'est vrai qu'il est dégueulasse quand même un touffe-pique. Il a vraiment un paquet de temps contre nous, Sly. C'est prêt pour la phase 2 ? On ne peut plus près. Apparemment, le shérif adore aussi les sucettes. Mais celles qu'il aime par-dessus tout sont fabriquées à Cuba et il doit les faire venir spécialement. Il paraît qu'elles ont le goût de le gilicone café. Non ! Berk ! Exact ! Mais si on les lui vole, il devra attendre des semaines pour la prochaine livraison et ça, ça va vraiment le mettre en poule ! On va voler une des sucettes du mec au goût de gilicone carnet. Oh putain ! Alors ça, c'est bon quand même. Ça, franchement, je ne sais pas où ils sont les chercher ça mais c'est vraiment bon. D'ailleurs, à propos de le coffre-bouteille est juste ici. Allez, ça m'en fait quand même une deuxième. De toute façon, la recharge des bouteilles, ce sera juste la prochaine vidéo. Je ne ferai pas comme la dernière fois une vidéo de la minute. je ferai vraiment une vidéo assez courte, je pense, avec de la musique. J'essaierai de mettre de la musique pour rendre un petit peu plus le tout un petit peu plus dynamique quand même parce que c'était peut-être un petit peu chiant à la précédente. Donc, je mettrai de la musique je pense. Donc, on va lui voler sa sucette ! Qu'est-ce qu'on est méchant ? Est-ce qu'on n'a pas des trucs à ramasser ? Ouah, ça donne un petit peu de pièces quand même. C'est toujours ça. Alors, c'est parti. Tac. Sucette de Toothpick. Lol. Alors, observez la banderole, le Toothpick pari que le Ray adorerait cette sucette. Viens jouer ! Tu viens de devenir un criminel, sage ! On est devenu un criminel en... en déformant des affiches et en volant une sucette, ouais. Ah bon, le mec, il a l'air quand même assez dérangé. Donc, ah oui, Diva Toothpick, d'accord, ok. On est juste là. Merde ! Aïe, aïe, aïe ! Je tombe dans les cactus. Boum. Et voilà. Parfait ! Tout se déroule comme prévu ! Tu seras bientôt derrière les barreaux ! Comment dire ? Ton enthousiasme à vouloir m'envoyer en prison m'inquiète un peu, Bentley. C'est purement professionnel, Sly. En parlant de ça, au cas où tu n'aurais pas remarqué, ce shérif Toothpick est carrément fan de lui-même. En fait, on dirait qu'il organise un festival en son propre honneur et il passe en plein. Si tu parviens à détruire cette banderole, tu lui porteras le coup fatal. Ok, je vais aller ruiner la fête de Snaz. Allez, donc on va devoir monter de là-haut, je suppose, pour détruire les trucs. Donc, on va passer par là-bas. Merde ! Ah, j'oubliais que ça glissait, ça. C'est plus comme dans les anciens Sly, on pouvait le tenir sans dépendre à 45 degrés. Ah non, ça a changé maintenant. C'est sûr qu'ils ont réglé tous les petits problèmes et amélioré la maniabilité des personnages pour les rendre un petit peu plus, peut-être un petit peu plus réalistes, mais tout en restant stylé, tout en restant fluide. C'est vraiment bien, franchement. Allez, troisième bouteille. Et on va aller détruire la banderole de ce con. d'accord, en fait, taper les pinces à linge, hop, et hop. ne tirez pas à l'égard. Ce type écrit le voleur de sucette à la manque que je cherchais. Ah bah voilà, costume de prisonnier. Ah bah voilà, comme ça, on a le costume. Avec la boule de prisonnier. Ah putain, c'est pas mal ça. Bon, et bien première mission de ce monde, terminez les gens. Je pense qu'on va enchaîner sur une autre tout de suite après pour ensuite, dans la prochaine vidéo, s'attaquer à la recherche des bouteilles. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. Alors, ah bah du coup, il n'y a plus là. D'accord, ok. Donc il est enfermé, donc on n'a plus que Bentley. Écoute, on va aller sur le voleur net. Je pense qu'on n'a pas des trucs à acheter. Alors, super raton rail, matière R1 sur des rails pour sprinter. très utile, point vrillé dirigeable. Permet à mourir d'orienter sur point vrillé grâce à elle. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Et déclencher bon appui sur R2 après avoir posé une bombe pour déclencher la destination. D'accord, ok, donc en fait, on la déclenche quand on veut après. Donc c'est plutôt pratique. On va faire la mission avec Bentley ici, voilà. Et on ressort, c'est parti. Je vous ai parlé de temps de chargement et on se retrouve tout de suite. Alors, c'est parti. On est retrouvé avec Bentley. On va faire la mission le blues de la prison. C'est parti. Mer, 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 mer. Ah si, c'est bon, nickel. Allez, on roule, on roule. Ah, qu'est-ce qu'on a déjà comme... Merde, c'était pas ça, c'était R2. Voilà. Alors, on a munitions explosives, munitions élesquaisantes et munitions électriques. Tiens, c'est pas mal ça. Je vais prendre des munitions électriques pour voir. Je vais voir ce que ça fait. Alors, il n'y a pas un garde par là. Si, là. Hop, on prend le binocom et on lui en met un sur la gueule. Merde, j'ai raté. Putain, c'est vrai que la ménabilité, elle est pas du tout pareille du binocom, ça fait vraiment bizarre. Ah, c'est bon, j'ai l'électrifié. Putain, merde, il m'a touché lui. Ah, ça l'a électrifié. Ouais, mais en fait, c'est con, ça lui fait rien. Je pense que c'est mieux de prendre des munitions anesthésiantes comme ça. Ça les endort. Voilà. Je vais se voir. On va l'anesthésier lui, du coup. Ah oui, c'est quand même mieux. Comme ça, on peut lui poser une gentille petite bombe. Allez. Ah, c'est vrai qu'il faut que j'appuie sur R2 maintenant pour la déclencher. D'accord, ça lui a rien fait. Mais merde. Et ça, ça lui fait quoi ? Comment je fais peur lui ? Ah, c'était... Bon, d'accord, j'avoue que je ne m'envoie pas très bien. C'est pas grave, on va lancer la munition. Je vais devoir repérer les lieux moi-même. On va dire... Ah ! Donc voilà, on va faire la traditionnelle. La traditionnelle, mission de reconnaissance sans alerter les gardes. Oula. Évidemment. Alors ça, c'est tout noir. Je dis qu'il ne faut pas alerter les gardes et vous faire reposer. Donc, il faut se positionner là. Il faut prendre une photo de ça. Tour présent. Allez, c'est parti. Alors, là-bas, encore une autre bouteille. C'est la quatrième. Oula, attention au train. Oh merde ! Cours, 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 cours. Cours, Bentley, cours. Puite que ça, bordel. Oui, c'est déjà pas mal. Alors, il faut aller en haut de ce bâtiment. Ok. Attends, comment je vais faire pour grimper là ? Je pense que, ouais, derrière, il y a un tremplin. Alors, attention. Oh, lui, il y a un objet. On va se faire. Cana à pêche avec rond. Il faut pas que je me trompe de touche parce qu'avant, sur side 3, c'était L1 pour faire la cana à pêche. Voilà, on a récupéré l'étoile de shérif et... Oh putain, merde ! Ok, là, on va courir. Et s'il faut aller... Ce signe est intéressant. j'y étais. Je vais le prendre en fauteuil. quel signe ? Arsenal. Ah, ok. Alors, peut-être s'en servir à bon escient. si je ne m'abuse, c'est un dépôt de munitions. Très pratique. Alors, il est par là. Je ne sais pas où est l'autre pointe. Bon, je pense que ça... Ah, ok, c'est là, je n'ai pas vu. Alors là, qu'est-ce qu'on va prendre en photo ? La structure du mur arrière est clairement fragilisée. Bon, donc là, en fait, on commence à élaborer un petit peu la plan pour aller libérer Sly ainsi que Tennessee. Donc, ah, un petit temps de chargement. Je ne vois pas très bien pourquoi, mais enfin, bon, ce n'est pas grave. Je pense que ça va être assez sympa de faire toute une opération de sauvetage, un petit peu comme lors de la... quand Sly et Murray étaient emprisonnés par la comtesse dans le 2 et que Bentley devait aller les sauver sauf que bon, là, il n'y a que Sly ainsi que Tennessee. Murray est toujours des nôtres, enfin, toujours pas minot, quoi. C'est vrai que... Ouais, je pense que ça va un petit peu faire comme ça. Il y a toujours des petits... Je ne sais pas si c'est vraiment des clins d'œil qu'ils ont fait exprès, mais en tout cas, ça me rappelle toujours des trucs des anciens épisodes. Ça va que c'est plutôt pas mal. Franchement, ils ont quand même bien pondu un jeu vraiment bien excellent. Que vous ayez ou pas touché aux autres Sly, c'est vraiment génial. Revoilà, Sly. Tout content. As de la gâchette. Salut. Salut, vieux. On dirait que t'as mis ce bon vieux tous pic dans tous ses états. ça me plaît. C'est quoi ton nom ? C'est Sly. Sly Cooper. Écoute, fiston, il faut que tu saches que j'aime pas beaucoup les gens qui se moquent de mon nom de famille. Hop, 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 hop. Je te jure, c'est pas une blague. Je vais t'expliquer. Le blabla, très peu pour moi, ok ? Il n'y a qu'un moyen de prouver que t'es un Cooper. Fais-nous sortir de là. Ok. Mon pote Bentley, il travaille. Enfin, j'espère. Bon, ah, bon, on se retrouve avec Sly. Et donc, je pense qu'on va devoir utiliser notre boule de prisonnier pour pouvoir péter des trucs. Donc, par exemple, on peut lancer ça, par exemple, je pense, là-dessus. Non ? Ah, voilà. Et oui, donc, tu sais que du coup, elle a repéré les endroits fragiles et donc, du coup, on a pu sortir comme ça. Comment on va faire, là ? Ah ! Ah, bah, voilà. Oui, il ne peut pas sortir de là. Ah, bah, oui, parce que lui, il n'a pas de boule et oui, c'est la boule qui nous a protégé de la chute. Alors, muni gadget de ça. Il comporte un nouveau costume. Il peut activer le nouveau costume maintenant. On a touché L2 enfoncé. Et... Ah, oui, d'accord. On peut sélectionner le costume qu'on veut. Bon, là, on va avoir le costume de prisonnier. Alors, oulala. Est-ce qu'on est lent ? Ah, bah, je peux quand même me redéguiser en slide. Bah, voilà, on va récupérer quand même une petite bitaille. Alors, donc là, il va nous falloir le costume. Ah, donc, c'est ce genre de truc-là d'où il va nous falloir le costume. Et c'est d'ailleurs ce genre de truc-là qu'il y avait une bouteille l'autre fois et que je n'avais pas pu récupérer parce que, bah, j'avais pas le costume tout simplement. Et donc, voilà, j'étais bien con. Alors, on reprend le costume et on va pouvoir lancer la boule comme ça. C'est pas la même prison que tout à l'heure. Ah, bon, c'est pas grave. Il se passe quoi, la Sai ? Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Ok, donc, on va re-ouvrir ça. Voilà. Allez, je pense que là-dedans il va y avoir des pièces ou des... Ah oui, effectivement ! Ouh ! Allez, 117 pièces à un petit truc volant, c'est pas grave. Je pense que ça aussi on peut le pousser. Là, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est bon. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a fait, là ? What the fuck ? C'est quoi, ça ? Ok, il y avait un espèce de scorpion à moitié bugué. Bon, c'est pas grave. Oula, il faut faire gaffe à la TNT. Salutations ! Comme vous devriez le savoir, demain est propre d'un anniversaire. Mais peu importe, je veux quand même un gâteau. Alors vous allez me préparer un gros gâteau au chocolat avec des bouchées, un glaçage et tout un tour. Ensuite, je suis pleuré et je mangerai une barre pour nos plus chanteres. Joyeux anniversaire ! M'arrange, votre présence est obligatoire et n'oubliez pas mes cadeaux. Le mec qui veut des cadeaux et tout, c'est n'importe quoi. Ça, pour ceux qui n'auront pas compris, c'est bien Toufpik qui a parlé. Est-ce qu'il y a ? 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 On passe en dessous. J'aime tout ce qu'il vous faut. De l'air frais, de l'exercice, de l'excitation, que je m'en ai de plus. Cette histoire de congé m'est vraiment restée au travail. Mais j'ai trouvé une solution. Alors, par les pouvoirs que je me suis entroyé, je déclare dorénavant écouté... Oh putain ! Il est go ! Oh putain, mais... Oh putain, mais... Ah ! Et les heures supplémentaires sont désormais obligatoires. Je rassure... Là, il s'est fait de mettre des copes de nerfs dans les fausses. Jérif ! Allez ! Voilà, comme ça, on a tué le garde. Je me suis un petit peu tué pour que vous ayez pu entendre tout ce pic, donc c'est toujours sympa les petits dialogues des gardes comme ça. Ils ont gardé, franchement, ils ont gardé tout ce qui faisait vraiment le sel de la série. Et ils l'ont amélioré, donc c'est vraiment génial. C'est tout ce pic qui vous parle. Je voulais vous rappeler à tous que le jour-ci approche à l'heure. Ah oui ! L'heure est de la célébration de la fête de la remercie de la remercie pour l'honneur. Sly, tu vas avoir besoin de Tennessee pour porter le TNT et faire sauter l'enceinte. Évidemment, tu vas devoir faire en sorte qu'il évite tout ce qui est balle perdu et flamme. Évidemment. Merci, Bentley. Fiston, à qui est-ce que tu parles, au juste ? J'ai un petit truc dans l'oreille qui me permet de parler à mon ami. Et là, il me dit que tu dois porter un peu de TNT pour qu'on fasse sauter cette porte. Ouais, moi aussi, j'entends des voix qui me disent de faire sauter des trucs. Eh, elles ont toujours raison. Alors, au boulot ! lol ! Donc, on reprend le contrôle de Sly. Alors, juste regarder un petit peu parce que là, je pense qu'il faut balancer Tennessee, mais... Juste regarder s'il n'y a pas un masque ou un truc de connerie dans ce genre-là à récupérer. non, il n'y a rien pour mettre bien. Ah ! Ah ! Ben si, quand même ! Je me dis, on se dit, on peut me douter bien. J'ai 9 masques. Allez, on se réhabille et on projetait une... Si ! Pof ! Voilà ! Alors, nous, on fait comment maintenant ? Ah bon, on passe là-dessus. Parce que nous sommes un V-Coupeur. Oh putain, pas mal ! Avec la cascade et tout, j'aime bien le point de vue, là, franchement. Regarde autour de toi, Sly, il doit y avoir un mécanisme ! Je vais attendre près de la porte pendant que tu es occupé. Il va falloir éviter que Tennessee se prenne des coups parce que sinon, il va mourir avec la TNT, donc c'est un petit peu con. Alors, un mécanisme. Ok, il y a des gardes en haut. Je voudrais bien sortir de là en un seul morceau. Si ça ne te dérange pas. tu n'auras rien répété à personne. On va à barrer vos gardes. Je suppose bon sens, ça devient trop compliqué tout ça. Bon, d'accord, je ne sais pas si tu es occupé cette histoire de TNT. Il y avait un truc pénètre. Compris ? Bien ! Bonne la transition. Ouais, c'est pas très compliqué. Il suffit de pousser les trois trucs pour après nous créer un passage pour aller buter les gardes. Oublie pas que certains d'entre nous portent du TNT. C'est bon, on a compris. Ok, je vais attendre. On avait remarqué. Allez. On a compris, t'inquiète pas. Voilà, on a activé le mécanisme. à continuer quand même à vous créer de chinois. Bon boulot, Slash ! Je suis vraiment le meilleur patron du monde. Non ! Un petit peu taré le mec, si vous voulez mon avis. Un petit peu. Oh, c'est pas vrai. On joue aux autres. Oh putain ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh putain ! Oh comment j'ai eu chaud ! Bon ! Ah ça c'est pas des trucs à faire les gens ? Ne pas reproduire chez vous. Ah ! Utilise ce creuset pour faire avancer Tennessee. Et surtout, évite les flammes ! Ah ouais ! Les flammes ! Eh ben donc on va devoir utiliser notre costume je suppose. Enfin le costume de samouraï là. Allez ! On s'habille avec celui-là pour projeter Tennessee. Alors, quand il n'y a pas de flammes. Voilà ! Nickel ! Et nous alors ? Ouais bon ! En fait, on peut passer en attendant que les flammes s'éteignent. Donc simplement. Voilà ! Mais vite ! Mais vite ! Plus vite ! Plus vite ! Oh putain ! J'ai pas vu qu'il était là ! Bon allez ! On va le repousser. Go ! Ok ! On va attendre que ça s'éteigne. Sinon on va se recramer. C'est quoi ces flammes là ? C'est des espèces de fournaises pour évacuer de... Je sais pas quoi. Vite ! Ah ! Je crois que c'est trop tard. Ah non c'est juste. C'est parfait. C'est parfait. Allez ! Voilà ! Allez ! On approche de la sortie. On doit traverser vraiment toute la prison quoi. Ah ! Des systèmes de sécurité ici. On dirait que quelqu'un équipe ToSpeak en technologie. C'est un réseau de laser à fan, Slides. Un seul contact. Si tu es mort, enfile ton costume de prisonnier et essaie d'utiliser ton poulet différemment. Appuie sur la touche R2 pour monter dessus. Tu devrais pouvoir te diriger avec le joystick gauche. Ah ! Et oui ! Là on dirait que quelqu'un fournit ToSpeak en technologie. Ça doit être le mec avec le ballon qui était dans le dirigeable et qui voyage à travers le temps. Ça doit être ce mec là apparemment qui fournit ses spires. Donc on doit maintenir R2. Ah ! Il a pour un plomb. Oh putain ! C'est excellent ça ! Allez go ! On peut passer là-dessus sans problème. Il ne faut pas se faire repérer. Il ne faut pas tomber dans les TNT non plus. Oh ! Oh ! Allez, je ferai tout ça. Oh ! Oh la vache ! Ok ! Oh là ! Oh là là ! Alors là, je ne sais pas vraiment comment je vais faire les gens. Je suis un petit peu dans la merde. On va repasser par là. Oh putain la TNT ! Ok go ! Et donc on appuie sur ça. Et ça le désactive. Voilà. Ça a marché. Continuons d'avancer. Bon. Je pense que c'est tout. Je ne vais pas me risquer à taper les TNT. Sinon, on va se faire sauter. Sly, cet arche devant la porte est en fait une sorte de mécanisme de fermeture. Et ce bloc en est la clé. Tu dois juste le trouver comment le faire entrer dedans. Ah, j'aime bien. Là, il va... Qu'est-ce que tu peux me dire sur le shérif to speak ? C'est un petit énigme, je suppose. Donc là, je pense qu'il y avait une petite énigme à faire. Pour faire entrer le machin dans la porte. C'est quoi ces signes là ? Un garde, ça, ça. C'est quoi, c'est quoi ? Très bien. Comme vous le savez tous, nous avons du pain sur la planche. Et quand je dis nous, je veux dire vous. Je veux que l'appréhension de ce truc marche aussi bien que l'armée de Tragoon sait que j'ai voulu dire mon cher papy. C'est à dire parfaitement. Je me dis que ton art doit être connu. Ah, meuf. Je veux que l'appréhension de ce truc marche aussi bien que l'armée de Tragoon sait que j'ai voulu dire mon cher papy. C'est à dire parfaitement. Ok, donc apparemment, oui, tout pique et je pense qu'il sait qu'on est là. Enfin, je pense. Alors, bon, attends, je sais pas vraiment comment ça marche. On va essayer par exemple si je fais ça. Oh putain ! Ça m'a envoyé au fond. Ah, d'accord, j'ai compris. Parce que là, vous voyez, quand... Excusez-moi. Quand on les tape, ils vont au fond. Donc en fait, il faut mettre celle-là au fond. Pour que lui, il puisse y aller. Alors, je pense qu'on va bien galérer. Parce que... Est-ce qu'on a un truc de côté, là ? Oui. Écoutez, j'essaie de... Attendez, il faut que... Ah putain ! Ça va pas être facile. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'était pas si compliqué, mais je vais devoir renvoyer celui-là. Voilà. Celui-là, on va le pousser comme ceci. Lui, on va le repousser, voilà. Et comme ça, on va pouvoir le mettre juste pile-poil devant. Vous voyez, vous avez dit les indications ici, là. Le chariot, le chariot. Et ce symbole-là, c'est le symbole qu'il y a juste ici. Donc là, on le pousse. Hop. Et voilà. Avec une musique vraiment super, super, bien. Voilà. Bon, bah ça va. C'était pas trop, trop compliqué. Wow. Ok. Alors, les mécanismes avec ça, je pense qu'on va bien s'amuser. Euh, non, le costume. Et on a pu sur la merde, voilà. Alors, oula, va pas falloir tomber. Putain, c'est vrai, c'est vrai, de la séquence. Alors là, je pense qu'il va falloir aller ici. Pour ensuite pousser ça. Voilà, pour faire un passage. Allez, on va le pousse. Pas trop non plus, parce que c'est un peu... Un petit peu comme si ça glissait, vous voyez. C'est pas assez difficile à dire. Euh, alors là. Alors là, alors là, alors là, alors là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a un truc juste ici. À quoi il sert ? Ah, je suppose qu'il faut le pousser, mais... Bon, oh merde, oh merde ! Ah, bon, bah ça m'a tué sur le coup. Je croyais que j'allais pouvoir remonter, mais... Oh, les enfoirés ! Oh là là, mais non ! Pour une fois, j'étais content de porter le TNT ! Oh, les enfoirés ! Nouveau tour, comment c'est bon ça ? C'était pas très très long. Enfin bon, quand même. Fallait bien que je faille à un moment donné dans la vidéo. J'avais pas vraiment faillé depuis le début, mais là, voilà. Fallait bien que ça arrive, quoi. En découvrant le jeu, les gens, c'est un petit peu obligé. Bon, c'est pas drôle. Donc, bah là, bon, on peut pas y aller, apparemment. Ah oui, c'est une fois qu'on l'aura désactivé, ça va pas mal de faire un passage pour Tennessee. Voilà, ça va être ça. Oh, putain, j'ai failli tomber. Bon, et donc, on va remettre le dernier truc à sa place. Voilà, celui-là, comme ça, Tennessee peut nous rejoindre. Bon, il pourra aussi nous rejoindre en faisant tout le tour, mais enfin bon. Il va y économiser sa force. Ah, ben voilà, on a fini. Et je pense qu'on va pouvoir péter le mur qui est fragilisé. Et ben voilà. Et ben voilà, mission terminée. On va sauver Tennessee Kid Cooper. Donc, bah, les gens, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je pense qu'il va y avoir une petite cinématique. Et dans la prochaine, nous allons chercher les bouteilles. Voilà, c'était vraiment une... La mission était quand même assez longue, hein. Une trentaine de minutes pour la seule mission. Mais franchement, vraiment pas mal. Nous survécûmes miraculeusement et pûmes gagner le refuge. Sur place, Tennessee nous raconta tout. Il devait réaliser le braquage qui était censé rester dans les annales de l'histoire des Cooper. Mais le shérif l'avait mystérieusement arrêté avant même qu'il atteigne la banque. Étrangement, le casse avait quand même eu lieu. Et l'or avait disparu des coffres. Tennessee avait été inculpé alors qu'il était déjà en prison. Et on n'avait jamais revu l'or. Évidemment, il pensait que c'était le shérif Touspique lui-même qui avait volé l'or. Et lui avait fait porter le chapeau. Et après avoir mené l'enquête, il ne faisait aucun doute qu'il avait vu juste. Bentley trouva une mine d'informations au sujet du shérif. Il avait eu beau changer d'apparence, nous avions identifié Touspique comme un gangster à la manque venu d'Europe de l'Est. D'après son dossier, il avait deux passions dans la vie. L'or et les films de cow-boy. Il avait fini par se spécialiser dans le vol d'or. Et pendant un temps, il avait dérobé des sommes colossales à travers le monde. Puis, il avait tout bonnement disparu. Apparemment, il avait toujours voulu être un as de la gâchette. Et il avait trouvé un moyen de réaliser son rêve. C'était un vrai tueur en puissance. Et nous allions devoir être très prudents si nous voulions récupérer l'or volé. Et rétablir la réputation de Tennessee Kid Cooper, le plus grand hors la loi de l'Ouest. Bon, et bien le programme s'annonce assez sympathique les gens. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je refais juste un petit tour de la planque. Voilà, ça ne fait rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner surtout pour ne pas rater la suite. Qui arrivera donc très prochainement. Et franchement, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Facebook et Twitter. C'est très simple. Il vous suffit d'aimer la passe de Facebook avec votre compte personnel. Ou alors de me suivre sur Twitter comme tous les nombres d'autres personnes qui sont sur Twitter. Je vous dis à plus. And à fin. Oh yeah. Sous-titrage ST' 501